C'est énorme puisque, en fait, comme vous le savez, on est dans l'équipe para, ça veut dire que quelque part il y a un handicap chez nous. Et des fois, comme c'est mon cas et celle de Laurent, c'est des accidents, donc dans la vie c'est dur pour pouvoir rebondir. Et c'est une deuxième renaissance, pour moi, c'est une deuxième jeunesse que je saisis énormément avec tout mon cœur. Et en fait, c'est une façon de vivre maintenant, de se dire qu'on peut y aller de l'avant, même avec un handicap, même avec un souci. Je pense qu'on peut toujours rebondir dans la vie. Et c'est ça, finalement, et cette médaille pour moi, c'est énorme. Franchement, en arrivant ici, je ne pensais pas qu'on pouvait faire champion du monde en PR3 avec Aequelour. C'est un bateau qui s'est construit très rapidement, avec beaucoup d'envie. De la part du coach Loïc, de la part de nous deux, on avait envie de tourner trois, donc ça marche, c'était tout de suite. Alors notre premier parcours, c'était ici il y a quelques jours. Là, on fait une finale hallucinante. Les Brésiliens ont fait des photos au début dû à la pression. Nous, on a réussi à saisir notre chance sur le coup-là. Et franchement, on a fait un 2000 avec très peu de fautes, un énorme derrière 300 mètres, qui nous permet de gagner, de faire champion du monde. Et franchement, voilà, moi, j'ai eu la chance de le faire quand j'étais très jeune. Et aujourd'hui, le handi, c'est une nouvelle partie qui souffre, c'est du renouveau. Et voilà, pour moi, c'est comme mes lourds, c'est très, très fort en émotions. Et voilà, je vous remercie tous de nous suivre et de nous encourager dans cette discipline qui n'est pas toujours simple à apprivoiser. Voilà, merci à vous tous.